... Hello the internet ! Salut à tous, ici Casamania J'espère que vous avez la pêche, la banane, la forme, la patate, tout ça tout ça comme d'hab Je vous retrouve donc sur Guild Wars 2 pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Les objets indispensables numéro 6 Donc nous allons voir aujourd'hui l'objet numéro 6 en question Donc allons-y gaillement D'abord où je suis, je suis dans les collines de Caisse Donc les collines de Caisse c'est un peu au sud de la capitale des humains Donc dans les plaines verdoyantes Je suis près de la mine, vous voyez ici Juste ici, le point de passage le plus proche c'est le point de passage du refuge de Caisse Donc dans cette mine, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vous montrer, c'est plutôt simple Alors vous voyez, il y a des gros rochers qui traînent par terre Alors ces gros rochers, je pense que vous avez déjà essayé au moins une fois De les utiliser en combat Ils permettent d'assommer un ennemi Comme ceci, vous le foutez au sol Et vous pouvez le finir tranquillement Donc c'est assez sympa, c'est assez utile Ça comme objet, mais c'est pas ça que je vous montre Parce que là, comme vous pouvez le voir Il faut déjà le trouver, le ramasser et le jeter Moi je vous vais montrer ceci Donc vous allez voir ce petit azura là Tout moche, l'ingénieur Et il vous vend des pierres Voilà Alors ces pierres là, elles coûtent 40 pièces de cuivre Vous pouvez en acheter autant que vous voulez Et une fois que vous les achetez Elles sont dans votre inventaire Et vous faites un double clic dessus Vous la consommez Et vous gagnez un rocher dans vos mains Vous voyez, vous avez un rocher Donc avec la compétence qui va avec Le lancer de rocher Alors vous pouvez Donc utiliser ça sur les ennemis Quand vous voulez Maintenant que vous avez vos rochers portables Vous voyez, je sais pas comment c'est J'arrive à mettre un truc pareil dans ma poche Alors il fait un peu moins de dégâts que les rochers classiques Mais L'utilité principale c'est quand même De mettre au sol De faire un knock Et c'est vachement utile Donc on peut On peut sortir son petit rocher La classe, on sort son rocher de sa poche Sur des mobs un peu plus gros Par exemple ici Hop, hop, voilà Après on peut s'attaquer aux vétérans Et même aux monstres Aux monstres élites Encore plus gros les champions Alors ça peut être intéressant En donjon par exemple En donjon vous avez beaucoup de boss Qui ont des Qui ont des combos Ce genre de choses Qui font super mal Parfois même des one shots Mais qui peuvent s'anticiper Soit par une esquive Soit par ce genre de choses Un petit lancer de rocher en pleine face Ça peut toujours sauver une vie Donc je sais pas Pour frimer Avant d'aller à votre prochaine exploration de donjon Prenez vous Une trentaine de pierres dans la poche Pour assommer en boucle un boss Ça peut être intéressant Donc voilà J'espère que ça vous a plu Il y a eu tous les autres objets Que je vous invite à revoir Ou à découvrir Si vous n'avez toujours pas vu Le poison il est Le kit de furtivité Le siffléon Tout ça tout ça A savoir qu'on peut tous les combiner Ça peut être vraiment marrant Voilà je vous laisse ici Je vous souhaite à tous de bons jeux N'oubliez pas au haut à droite Le petit bouton d'abonnement Pour la chaîne Et il y a le twitter Le facebook Dans les liens descriptifs Bye bye tout le monde Et bon jeu Sous-titrage ST' 501